Et salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve face caméra et pas en fait tout à fait puisque aujourd'hui on va se retrouver sur mon écran qui est juste en dessous là, vous savez là, voilà, là il y a mon écran, on va se retrouver dessus parce que j'ai envie de faire un truc qu'Amixem a beaucoup fait, les pires annonces le bon coin. Bon, oui, on va faire les pires annonces le bon coin et pour ça, on met déjà l'intro. Alors les amis, place à l'intro. Oui les amis, aujourd'hui j'ai décidé de faire n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi, ça fait deuxième vidéo que je tourne, je suis claqué. Non, bon d'accord, j'arrête, 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 j'arrête. Aujourd'hui, les amis, on va réaliser une vidéo sur le site Perle du Bon Coin. Ce site-là réunit l'ensemble des annonces les plus ridicules du monde sur le bon coin en France. Bon bref, je ne veux pas le chercher, le bon coin en France, c'est le bon coin. Donc on va déjà commencer par la première qui me tue, enfin qui me tue de rire. La première annonce le bon coin, une personne qui ne manque pas d'humour sur le bon coin en vendant ce superbe canapé covid compatible. Donc en gros, c'est un canapé où le covid est autorisé, puisqu'il est compatible avec le covid. Bon bref, déjà vous pouvez comprendre que ce n'est pas du tout le mot qu'il voulait utiliser à mon avis. Canapé covid compatible. Donc voilà, et convertible d'ailleurs. Bref, déjà vous, on rentre dans le sujet de la vidéo. Ça, c'est rien. Donc les amis, je vous donne rendez-vous là maintenant sur le deuxième post. Voilà les amis, alors pour ce deuxième truc, encore une autre perle, c'est, je vous l'affiche là maintenant, c'est quelqu'un qui vend une guirlande en carton biodégradable. En soi, c'est intelligent, mais 50 euros, juste 50 euros pour 3 bouts de carton avec un nœud pour les attacher. Voilà, 50 euros. Oui, non mais je crois que ça doit être une gamine ou un gamin qui a décidé de faire une blague sur le bon coin en vendant ça. Parce que c'est juste pas possible, qu'on soit bien d'accord, 50 euros pour un bout de carton, pour une lamelle de carton. Oui, c'est une guirlande biodégradable. Oui, c'est moche et c'est pas du tout un... Voilà. Oui, faire du biodégradable, utiliser des guirlandes qui peuvent... Déjà pas en plastique. Mais voilà. Après, c'est la blague. Voilà. Bon, là, du coup, 3ème. Voilà. Du coup, pour le suivant, donc, un sublime écran... Euh, non. Un sublime écran pour ce Rubik's Cube géant en vente sur le bon coin. Alors, oui, en soi, il est géant. Oui, en soi, moi aussi, je le vend à 1 euro parce que les frais de transport sont beaucoup trop gros. Étant donné que même le Rubik's Cube fait la taille de la tour Eiffel. Quoi ? Oui, bon, bah, voilà. Effectivement, sur le bon coin, il y a des annonces qui sont un peu... Voilà. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment zéants. Voilà. Comme la tour Eiffel. D'ailleurs. Passons au quatrième. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, du coup, que sur le bon coin, il y a des choses qui peuvent arriver. Des personnes qui trouvent des solutions pour pouvoir vendre des voitures ou d'autres objets en ne montrant pas des particularités. Comme une plaque d'immatriculation sur cette image. Voilà. Alors, cette image, voilà, c'est une Mini Cooper 1.4D, boîte 6. Voilà. Donc, c'est une voiture qui a 6 vitesses, je crois, si je comprends bien. Voilà. Bon, bref. C'est une Mini qui a 200 000 km diesel de 2003. Voilà. Bon, bref. C'est une annonce. Elle ne doit plus dater, puisque maintenant, c'est du 4-11-2020. Mais, voilà. Donc, la solution de mettre une boîte sur la plaque d'immatriculation, c'est une bonne idée. Mais il y a d'autres façons de faire. Comme un simple flou. Sur une image. Alors, pour ceux qui ne savent pas aussi, on ne montre pas une plaque d'immatriculation sur une vidéo. Pour être simple, les bonnes raisons, c'est que... Quelqu'un peut récupérer la plaque d'immatriculation, faire une fausse, la poser sur sa voiture, et après, faire des infractions. Et du coup, c'est vous qui récupérez l'amende. Donc, non, ne montrez pas vos plaques d'immatriculation, ça ne sert à rien. Beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais dans la rue, il y a plein de plaques d'immatriculation, le gars, il n'a qu'à se servir. Oui. Sauf que, je prends l'exemple, c'est ma voiture. Je suis un youtubeur très connu, très populaire, je gagne beaucoup d'argent. Bah, je n'ai pas envie de montrer ma plaque d'immatriculation, sinon, parce que sinon, c'est moi qui vais me taper l'amende. Oui, les vandales sont quand même assez intelligents, il ne faut pas croire. Ils arrivent à faire des choses, quand même. Même si, à mon avis, ce sera le sujet d'une autre vidéo, ça. Les vandales qui ne savent pas voler. Voilà, donc passons au suivant. Voilà, donc après, bon, là, je vais me moquer un peu pour le suivant, parce que c'est vrai que je ne suis pas doué en orthographe. Bref, mais à tel point, je ne pense pas. En général, moi, quand j'écris un truc, bah, on peut comprendre ce que je veux dire. Voilà, ou alors c'est une faute de frappe. Mais, en général, quand je... J'écris quelque chose, ça doit être une faute d'orthographe du style... Manquant un S... Bref, la prononciation, c'est la même. Voilà ce que je veux dire. Mes mots vont... Voilà, des mots qui ne s'écrivent pas pareil, qui ont la même prononciation. Voilà, principalement mes erreurs d'orthographe. Mais là... Moi, je veux l'acheter tout de suite. Franchement, la sourire, je l'achète tout de suite. Parce que c'est la sourire USB, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, ouais, un peu de bonheur, ça ne fait pas de mal, mais... Voilà. C'est la sourire USB. Non, la souris USB. Et même, on rajoute le sujet. Ça, c'est la base. Quand vous écrivez un titre, on écrit un sujet. Parce que sinon... Sourire USB. Ouais, ok. Ouais, ok. Direct. Mais le pire, c'est que c'est même... La faute est faite dans la description. Donc, c'est ça qui est horrible aussi. C'est impressionnant. Bon, bah, les amis, passons au suivant. Alors, très... Voilà. Très bon exemple. Faut arrêter les... Les enfants, faut arrêter. Au bout d'un moment... Les portes-manteaux, ça existe. Mais vous n'êtes dans aucun cas un porte-manteau. Oui, veste-moto à l'unité. Oui, ok, je veux bien, mais... C'est une veste. Vous l'accrochez à une porte, ça fait le taf. Vous n'êtes pas un porte-manteau. Demandez par un de vos proches de tenir le manteau. Ça, ça fait ridicule. Ou alors, vous prenez un mannequin, vous savez, vous mettez la veste. Là, ok. Et là, non. Juste, non. Faut... Voilà. Faut arrêter. Faut... C'est tout. Passons au suivant. Donc, les amis, passons du... Ouais, du coup, au suivant. Cette fois-ci, on atteint un niveau. Quand vous prenez des photos, les amis. Pensez à vous habiller. Surtout quand vous prenez en photo un... Un miroir ou un écran. Comme cet exemple. Parce que là, c'est vraiment, mais vraiment ridicule. Pire... Elle est en culotte ! Elle est en culotte ! Non ! Aussi, si vous vendez quelque chose, prenez cet objet. Prenez des photos du sujet. Pas d'autre chose. Pourquoi il y a des fringues sur cette télé ? Pourquoi ? On s'en fiche des fringues. Le sujet, c'est la télé. Un peu de propreté, quand même. Bref. Passons au suivant, parce que celui-là, il atteint des niveaux. Mon Dieu. Voilà, alors aussi, du coup, je reviens, voilà. Prenons l'exemple aussi d'une personne qui vient toujours d'arriver en France, qui découvre l'orthographe français et les massacres de la langue, visiblement, puisque même l'annonce n'est pas compréhensible. Bonjour, j'ai un tablette, neuf, smart, très bien avec la facture. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, désolé. Mais, j'ai quelle langue ? Ce n'est pas du français. Ça, c'est sûr et certain, l'annonce n'est pas du français. Alors, je n'ai pas regardé la suite. Voilà, donc vous, vous avez le screen, déjà tout. Bonjour, j'ai un tablette, smart, très bien avec la facture. D'accord, bon, c'est exactement pareil. Donc, bon, après, si vous la voulez, elle coûte 60 euros. C'est un modèle 50 titanium, de la marque Acro, Archo, de couleur blanc, voilà, de 8 gigas. Voilà, l'annonce date un petit peu, elle date du 17 février 2020. Mais, on ne sait jamais, elle est toujours disponible, peut-être. Allez, vous démerdez pour la trouver, je ne peux pas mettre les liens, puisque je suis sur un site annexe, au passage, voilà. Mais, c'est tout. Passons au suivant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah, bah alors, hé, alors, là, on atteint des niveaux. Le jour où on me dit que ça, c'est une F1, je rigole. Je vous affiche l'annonce. Mais, euh, simulateur de course, Formule 1, non, c'est pas, non, c'est un, c'est un, c'est un très tôt avec, euh, une pelle et un volant au bout. Et des poids pour faire les roues. Non, mais au bout d'un moment, il ne faut pas vendre ça, c'est, non, c'est pas un simulateur, non, non. Même pas 15 000 balles, quoi. D'accord, 30 balles, ouais, je veux bien, mais pas 5, 50, 15 000. Non. C'est authentique simulateur de course, c'est un bijou de technologie. Non ! Le parfait compromis entre mécanique et technologie. Non ! Je crois que je vais m'arrêter là sur cet annon, parce que ça commence vraiment à faire mal. Vraiment. Vraiment. Continuons. Passons, 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 parce que là, c'est plus possible, les amis. Alors, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Là, les amis, c'est bon. Je crois que... En 2020, il s'est passé des trucs au mois de février, parce que là, c'est franchement plus possible. Non ! Ne me dites pas que deux élastiques, deux trombones et un mouchoir, ça fait un masque FFP2. Non ! Et ça, c'était avant la crise du coronavirus. Enfin, c'était juste avant qu'on soit confinés. Mais là, non, c'était abusé. Là, non, mais il ne faut pas exagérer. Et à quel moment un mouchoir protège. Alors, revenons là-dessus. D'ailleurs. Mes camarades de classe, certains, pas tous, deux, trois élèves, qui sont venus en cours et qui ont dit, « Pourquoi porter un masque alors que quand on pète dans notre pantalon, ça traverse ? » Prenez votre pantalon. Mettez un briquet ou une allumette à 5 et 10 cm devant. Soufflez. Vous allez éteindre l'allumette ou le briquet. Si vous prenez un masque, que vous soufflez, que l'allumette ou le briquet s'éteint, il ne marche pas. Un masque classique, qui marche normalement, il ne laisse pas passer l'air. Vous allez souffler. L'air va passer suffisamment dévié pour ne pas éteindre une simple allumette ou briquet. Donc, oui, les masques protègent. Le pantalon ne protège pas. Voilà pourquoi il faut porter un masque. Même si là, les vacances arrivent, effectivement, le masque n'est plus forcément autorisé. Il n'a plus besoin d'être utilisable. Mais, bref, c'est l'été. On s'en fiche. Suivant. Alors, je pense que sur cette photo, ils ont voulu faire une blague. Je pense que sur cette photo, ils ont voulu faire une grosse blague parce que ce n'est pas possible. Je vous l'affiche tout de suite, mais ce n'est pas possible. Non, non, non. Il ne faut pas écraser les gens. C'est par ça qu'il y a en vente. Là, on dirait que le sujet de la vidéo, c'est le pneu qui écrase la personne. Cadrez vos photos. Tout le reste est bien cadré. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu effacé, mais on voit la voiture. Pourquoi mettre une photo avec une personne écrasée dessus ? Oui, ça va tirer à l'œil. Oui, je suis d'accord avec vous, ça va tirer à l'œil. En général, quand on achète quelque chose, on essaie de comprendre le sujet. Donc forcément, ça va tirer à l'œil. Mais non ! Non. Non. C'est tout. Ne faites pas ça. Même si ce n'est pas une blague. Elle est de très mauvais goût. Pas le sang, la blague ! Passons au suivant. On va finir avec une petite blague. Voilà, les amis, puisque ça va être du coup la dernière. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. C'est quelqu'un qui a un problème avec ses cheveux. Un peu comme moi, d'ailleurs, en ce moment. Mais voilà. Un problème qui a des problèmes aux cheveux. Donc il a une petite calvitie. Le pauvre. Je le plains. Je sens que je vais finir comme ça, de toute façon. Mais, voilà, donc, le pauvre, il a une calvitie. Il l'utilisait avant un sèche-cheveux. Pour se sécher les cheveux. La calvitie, elle est apparue à cause du sèche-cheveux. Donc du coup, il vend un sèche-cheveux pour des euros pour les personnes qui ne souffrent pas de calvitie. Donc, si quelqu'un est intéressé, soutenez-le. Allez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine, les amis, puisque à partir d'un petit moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais que les vidéos reprennent. Hein, les amis ? Allez, bye bye tout le monde. Abonnez-vous si cette vidéo vous aura plu. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et bye bye tout le monde ! C'est vrai que ce serait pas mal, peut-être, un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux ? Je ne veux pas avoir une calvitie, moi. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être une mauvaise idée. Hé ! Je ne vais pas éteindre la caméra !